merci victor donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu original pour une fois parce que souvent vous avez des histoires success story où tout se passe bien puis il ya des fois où ça foire de manière plus ou moins catastrophique donc c'est des aventures assez récentes c'est un bug à la con que j'ai eu dans mon code qui a traîné un certain temps on va dire donc à mon avis il ya une approche assez sécurité de ce que je vais vous raconter et il ya forcément des leçons en tirer donc globalement ce dont je vais vous parler c'est un gros bug un énorme bug à chasser donc taille fourmigeante à peu de choses près dans mes outils donc package ad c'est l'outil gestion de package d'open c'est un truc qui existe depuis environ une dizaine d'années qui fait je sais plus je crois que je dois voir dix mille lignes de code ces temps-ci à peu près et ce qu'il ya d'extrêmement inhabituel c'est que ce bug là ça fait un peu plus de trois ans que je sais qu'il existe et je les chercher de manière sporadique pendant les trois ans et j'ai finalement réussi à le réparer il ya juste un petit mois donc je vous cacherai pas d'une part je suis très content d'avoir réparé que ça m'a pris quand même du temps pour le réparer à proprement parler et ce qui a d'un peu surprenant c'est le temps que ça a pris bon globalement dans mon expérience j'ai jamais passé trois ans sur un bug jamais le plus long que j'avais fait avant ça devait être à peu près un mois et il ya des vraies raisons à ça et elles sont intéressantes et puis il ya un côté un peu plus jamais si je pouvais m'arranger pour plus jamais avoir ce genre de soucis je serais heureux mais c'est pas forcément gagner d'avance donc le bug lui-même il se manifeste de la façon suivante genre vous êtes en train de mettre à jour votre votre système de package et puis d'un coup vous vous prenez un magnifique message comme quoi il n'a pas réussi à écrire un fichier qui s'appelle cup slips de 2.7 required bug donc c'est quoi ce fichier là globalement c'est un fichier de dépendance lié aux bibliothèques de cups si ce bug là se produisait à tous les coups on serait content le problème c'est qu'évidemment ça se produit qu'une fois de temps en temps et en plus de façon pas très productible donc les premières fois je les vues je me suis dit c'est cool on va essayer de leur faire j'y arrive pas j'ai des collègues donc évidemment comme c'est du conne en production qui sont tombés dessus et puis globalement pas comprendre de temps en temps on a le bug de temps en temps on n'a pas le bug ça se produit sur certaines mises à jour pas sur toutes de façon pas fréquente et globalement c'est un gros mystère au départ donc pour vous donner un petit peu de background il faut quand même que je vous explique comment ça marche cette histoire de mise à jour parce que sinon c'est pas drôle donc à la base tout est une histoire de graph n'est ce pas robert c'est des histoires que lorsque vous mettez à jour un package en général de façon simple vous avez passé de la version 0 à la version 1 sauf que très souvent vous avez à qui va dépendre d'un autre sous package d donc en général pour faire vos mises à jour faut faire les choses dans l'ordre vous avez commencé par mettre des jours puis ensuite vous allez pouvoir mettre à jour si vous faites les choses dans l'autre sens ça se passe moins bien d'habitude évidemment il ya une période où ça pourrait ne pas marcher donc globalement ce qu'on fait c'est qu'on s'intéresse un petit peu aux bibliothèques partagées et que en fait quand on met à jour un package dépendant on va garder les anciennes bibliothèques sous la main comme ça ça va marcher un certain temps et puis seulement à partir du moment où on a fini notre mise à jour d'absolument tout on peut virer les vieilles bibliothèques ça marche exclusivement parce que on a pris le contrôle d'absolument toutes les versions bibliothèques partagées sur le système ce qui fait quand on a une incompatibilité majeure ben on change de numéro de version majeure de bibliothèque comme ça on est tranquille ça a pris du temps mais c'est quand même vachement cool en vrai c'est plus compliqué que ça bien sûr parce que sinon ça serait pas drôle globalement on n'a pas toutes les infos de dépendance donc on va le faire au vol ce qui se passe en fait c'est typiquement on a la liste de package qu'on veut mettre à jour on en prend un on regarde sa liste de dépendance si elles sont toutes à jour on est content on fait la mise à jour si elles sont pas toutes à jour ben on commence par se préoccuper des dépendances donc on les met en tête dans la file de trucs à mettre à jour et on dit le package on verra ça plus tard une fois qu'on aura mis les dépendances à jour jusqu'ici tout va bien en réalité des fois c'est un petit peu plus complexe parfois vous avez des packages qui sont fortement liés par exemple au hasard quand vous prenez cups globalement vous avez les utilitaires userland on va dire puis vous avez les bibliothèques ça nous fait donc deux packages cups et cups libs et en règle générale vous avez envie de mettre ces deux trucs à jour en même temps donc on a une option une notion pardon de mise à jour liée qui est que en fait vous avez à 1 qui dépend strictement sur la version 1 du package d qui marchera pas avec la version 0 donc vous êtes obligés quand vous allez faire votre mise à jour de dire ok quand je vais mettre à jour a il faut absolument que je mette à jour en même temps d sinon ça va échouer dans tous les cas de figure globalement c'est ce qui se produit ici vous prenez votre cups libs il vous dit que va typiquement cups 2.2.7 qui dépendent cups libs 2.2.7 exactement ça va pas trop marcher avec cups libs 2.8 donc vous êtes obligés d'attacher les deux mises à jour ensemble et mettre en même temps à jour cups et cups libs bon ce qu'il y a d'assez un petit peu plus bizarre on toujours pas sur le bug c'est qu'en fait dans la réalité vous avez des tonnes de mise à jour liées c'est fréquent d'avoir deux packages qui se mettent à jour en même temps et pourtant ce putain de bug à la con qui nous embête depuis trois ans il se produit quasiment que pour cups et cups libs avec pas la moindre idée pourquoi faut encore fouiller un petit peu plus loin regarder réellement comment ça se passe alors un petit peu de background sur la philosophie des mises à jour qu'on a décidé de faire dans openbsd globalement vous avez deux façons de faire les mises à jour de package la première qui est assez classique vous avez rencontré sur plein d'os c'est une version qui est basée sur un système de transaction en fait vous prenez votre système vous faites un instantané de ce qu'il y a d'installer un instant t et puis vous faites votre mise à jour à l'arrache en vous disant ouais ça va bien se passer et puis s'il y a quoi que ce soit qui foire par exemple qu'il vous manque des paquets qu'il y a des erreurs sur les dépendances que vous n'avez plus de place sur le file system bah c'est pas grave parce que vous avez un snapshot et puis vous pouvez faire un rollback vous pouvez revenir à l'état antérieur ça c'est la technique classique l'autre possibilité consiste à dire on va plutôt faire de la preuve de programme en l'occurrence on va se dire on a une mise à jour à faire on va calculer l'état suivant s'assurer que tout va bien qu'on a bien toutes les dépendances qui sont bonnes faire toutes les opérations qu'on peut de la façon la plus réversible possible donc typiquement on vérifie qu'on a la place sur le file system on commence par extraire les nouveaux fichiers de package juste à côté des anciens et une fois qu'on a fait toute notre toute notre cuisine là il n'y a plus qu'une dernière étape irréversible qui consiste à dire ok on va passer du vieux système au nouveau système donc du coup il ya beaucoup moins d'états à garder il ya beaucoup moins de rollback et dans l'ensemble on a fait tous les calculs en avance de manière au moment où on fait la mise à jour être à peu près sûr que ça va bien se passer bon au final on constate au moins avec ce bug que ça marche pas toujours donc malgré tout il a fallu faire des outils pour corriger les choses donc typiquement à force de prendre le bug en rapport avec kubbs me suis décidé tant qu'informaticien ça a pris du temps parce que c'est une question d'être fatigué à me dire bon ben voilà à un moment donné on va quand même implémenter un outil qui permet de s'assurer de la cohérence de ce qu'on a installé sur le système parce que en l'occurrence le problème qu'il ya c'est que si vous avez votre mise à jour qui foire avec ce méchant bug vous vous retrouvez avec un système de package qui est incohérent les dépendances qui sont inscrits dans le file system sont pas tout à fait correctes donc il faut les apparaît side effect qui était pas du tout prévu mais qui a été assez cool c'est que j'ai plein de gens en fait dans open qui font du développement sur la partie noyau et qui n'avaient pas trop osé me dire mais régulièrement ils avaient tendance à péter leur file system ça arrive quand vous êtes en train de jouer avec le cache de vfs se passe des choses marrantes ou avoir une panique au mauvais moment et avoir le fsc car autour qui bat un petit peu de l'aile là c'est marrant j'ai un fichier avec que des caractères non ascii dans les packages bref et bah du coup ça leur a permis aussi de retomber sur leurs pattes et ça a été très cool donc ça note parfois vous allez avoir des utilisateurs qui n'osent pas vous demander des trucs mais qui seraient quand même bien content d'avoir des choses puis quand vous leur faites vous dites mais putain mais pourquoi tu l'as pas demandé avant à part être très proactif demandez régulièrement aux gens qu'est ce que vous aimeriez bien comme outil qu'est ce qui vous manque comme feature dans ce qu'on a fait il n'y a pas vraiment de solution à la base vos utilisateurs ont parfois une vision un petit peu décalé de ce qu'on peut faire par rapport à ce qui se passe réellement ce machin en fait je vais finir par me planter la gueule dedans revenons sur nos histoires d'interdépendance il ya quand même des choses très curieuses parce que les mises à jour liées c'est une chose mais il ya aussi parfois des phénomènes d'inversion de dépendance la première fois ça choque un peu parce que typiquement ça veut dire que dans la version 0 vous avez le package a qui dépend du package b et dans la version 1 vous avez le package b qui dépend du package a oui oui ça se produit je crois que j'ai eu ça avec des bouts de gnome comme par hasard je crois que ça va être entre déconf et glib2 ou sur une version c'était glib2 qui dépendait de déconf et l'inverse sur la suivante donc c'est pas trop prévu donc on se retrouve avec des graphes compliqués de façon un petit peu plus théorie des graphes en fait ce qui se passe c'est que sur chaque version ce que vous avez votre graphe de dépendance c'est un pur dague il n'y a aucun souci vous avez bien à qui dépendent bébé qui dépensait ce genre de conneries de toute façon vous n'arriveriez pas à bilder votre système de package sinon mais par contre d'une version à la suivante quand vous comparez les deux graphes vous avez des choses très intéressantes vous avez des sites si vous décidez de regarder typiquement toutes les dépendances de a quelle que soit la version et toutes les dépendances de b quelle que soit la version parfois ça va vous faire des cycles donc au final l'algo utilisé entre les dépendances liées et les inversions de dépendance on se retrouve à avoir un calcul de on va dire composante connexe avec une certaine topologie en fait donc la notion qu'on a au final dans package.at c'est un machin que j'ai appelé des update set où globalement on va essayer de gérer notre mise à jour en disant dans la mesure du possible on met à jour chaque package de manière indépendante et quand on peut pas ben on va regrouper plusieurs ensemble en disant ceux là de toute façon faut toujours les mettre à jour ensemble donc initialement vous commencez avec une liste de package qu'il va falloir mettre à jour vous savez pas du tout ce que ça va donner d'habitude une mise à jour standard ça va être mettre à jour à 0 vers la version 1 de temps en temps vous allez avoir des mises à jour liées ce qui veut dire que vous allez prendre deux update set et vous allez les regrouper ensemble donc bah en termes de notation c'est très con initialement vous avez à 0 qui se met à jour vers quelque chose b0 qui se met à jour vers quelque chose au final vous vous retrouvez à dire vous avez à 0 plus b0 qui se met à jour vers 1 plus b1 et puis l'autre élément au final ben vous mettez à rien quoi vous avez un un ensemble vide qui correspond au vieil update set qui sert plus à rien pour gérer ça proprement au niveau programmation à proprement parler vous avez une classe update set et vous avez à côté de ça une classe tracker qui globalement a pour but de dire ce package là il a été mis à jour vers ça ce package là on le connaît dans son ancienne version on sait pas encore à quoi ressemble la nouvelle version etc etc bref ça fait un petit peu usine à gaz c'est un petit peu le souci c'est que vous avez du code en production donc forcément au fil des années ça a tendance à grossir et puis si vous en enlevez jamais des bouts ben ça va jamais rétrécir en fait au final on se retrouve avec un update set qui va donc contenir les vieux package les nouveaux package et des package qui n'ont pas bougé pourquoi essentiellement ben parce que en fait vous pouvez avoir un package a qui dépend d'un package b qui dépend d'un package c'est qu'il y a de manière plus ou moins directe donc il faut les mettre à jour tous les deux b est au milieu donc il est dans la liste de dépendance et si ça se trouve sur votre mise à jour ben il n'a pas bougé d'un poil donc ancien package a 0 qui vient package a version 1 ancien package b 0 qui devient package b 0 qui n'a pas bougé d'un poil mais il est présent au milieu de la liste de dépendance donc il faut quand même jouer avec lui et package c lui qui passe de c0 à c1 et qui est lié à donc typiquement vous êtes obligé de mettre les deux à jour en même temps et donc vous embarquez b avec vous sacré bazar Dans le cas qui nous concerne en fait le cycle de dépendance est un tout petit peu plus complexe en regardant un petit peu plus en détail on constate qu'on a kubs qui dépend de kubs lips ça c'est les deux versions qui sont liées donc ça va nous faire une mise à jour complète où il faut toujours mettre les deux à jour en même temps kubs qui dépend aussi de kubs filter kubs filter qui dépend de goscript et goscript qui en fait a été compilé avec kubs lips qui dépend de kubs lips donc au final si vous regardez votre graphe vous vous retrouvez avec cette espèce de blob où vous avez ces quatre package qui doivent être mis à jour en même temps Est ce que c'est tout est ce que c'est pas tout à ce stade de notre investigation on sait pas trop on constate juste que c'est un gros bousin le truc c'est que ben on veut que ce machin là soit efficace et ça c'est compliqué parce que globalement nos calculs de mise à jour ça c'est de manière incrémentale au départ on a nos packages qu'on veut mettre à jour on va regarder petit à petit si les dépendances sont satisfaites on va regarder petit à petit qu'est ce qu'il faut mettre à jour vers quoi et puis à intervalles réguliers on va revenir en arrière vous avez vu typiquement ben je regarde kubs je constate que je dépends de kubs lips donc il faut mettre à jour kubs lips ah oui mais les deux sont ensemble donc il faut les mettre à jour ensemble puis à kubs filtre donc on va repasser plusieurs fois sur les mêmes trucs donc au final pour que ça soit efficace ce machin là il a fallu mettre en place un gros système de cache au milieu qui se souvient de tiens ce calcul là on sait déjà que ça se met à jour vers tel ou tel machin et ça prend du temps globalement la version pré-cache à la version post-cache j'ai constaté un gain de performance d'un facteur à peu près cinq sur certaines mises à jour parce que parfois vous avez des mises à jour à la conche alors typiquement tout ce qui est chez streamer tous les paquets de jeu milieu dont à peu près la terre entière a tendance à dépendre et si vous êtes obligé de refaire le calcul à chaque fois vous allez passer du temps pour de vrai mais du coup ça nous amène toujours pas à savoir pourquoi on a ce putain de bug parce que de temps en temps il se produit d'autres fois il se produit pas donc la notion suivante là pour le coup ça nous amène à regarder un petit peu dans quoi on a écrit notre code en fait c'est dans un langage de script de haut niveau c'est du perle ça pourrait être n'importe quoi d'autre ça serait absolument identique parce que vous avez exactement la même feature dans tous ces langages depuis quelques années maintenant tous les langages décents qui ont des tables de hache les dictionnaires ont de la randomisation dedans à chaque fois que vous avez un dictionnaire et puis que vous réclamez les clés ce dictionnaire ou tous les éléments de ce dictionnaire ben d'un run à l'autre de votre programme vous allez récupérer les clés dans un ordre différent la raison précise comme vous pouvez en douter c'est une raison de sécurité à la base si vous avez un dictionnaire avec une fonction de hache parfaitement définie et que vous utilisez toujours la même fonction de hache comme vous le savez ça va bien se passer mais en moyenne donc si c'est quelque chose qui en fronte avec des attaquants possibles ben il suffit connaissant la fonction de hache de pipoter les bonnes valeurs et vous allez vous retrouver avec une complexité qui va plus être en temps constant mais linéaire parce que typiquement il suffit de donner des clés qui vont tous se hacher sur le même bucket et vous avez perdu donc depuis je crois pas loin d'une dizaine d'années tous les langages de script sérieux sont passés sur la randomisation dans leur dictionnaire donc ça veut dire en l'occurrence que typiquement il faudrait passer à la loupe la totalité du code pour voir tous les endroits où on a des dictionnaires et pour dire ok il y en a forcément un où quand ça se passe dans le bon sens on est content et quand ça se passe dans le mauvais sens on est moins content sauf que bon les dictionnaires c'est tellement pratique que en estimation rapide je crois que je dois avoir environ allez 70 dictionnaires dans mon code à peu près donc passer sur tous rajouter un sort à chaque fois ça va prendre du temps et ça nous dit toujours pas pourquoi ça se produit sur Cubslips parfois et pourquoi ça se produit pas sur Cubslips d'autres fois donc angle d'attaque sur le code c'est ce que j'ai fait initialement j'y ai passé un certain temps de manière un peu débile relire en détail les parties complexes ça d'expérience ça marche jamais quand vous cherchez un bug la partie difficile c'est quasiment jamais là où vous avez le bug en fait parce que toute façon vous avez été très concentré dessus vous la relisez à x fois vous êtes quasiment toujours certain d'être à côté du problème et c'était le cas là encore aussi deuxième approche essayer de domper un maximum de structures de données dans le cas où ça échoue de manière à essayer de comprendre ce qui se passe en l'occurrence toutes les données maintenues par le tracker tous les update sets et tout là aussi échec complet ça se passe pas bien pour la simple et bonne raison que c'est trop tard en fait on s'est déjà bouffé le bug dans la gueule donc les structures de données qu'on a ouais elles ont une gueule un peu bizarre mais c'est pas grave j'avais un vague soupçon comme quoi c'était peut-être dans le tracker où j'allais garder un ancien update set qui avait pas les bonnes bibliothèques mais il s'est avéré que c'était pas ça parce que de toute façon c'est jamais sorti tel quel il y a eu la façon crade de faire qui a consisté à dire bon ben finalement on va regarder tous les endroits où on a des haches et puis on va les mettre dans le même ordre mais franchement c'est pas satisfaisant intellectuellement j'ai commencé à le faire sur certains en me disant bon on va essayer d'avoir le bug dans tous les cas de figure mais vous avez toujours au fond de la tête cette petite idée que si vous arrivez pas à le reproduire à tous les coups ben vous allez peut-être arriver à l'éliminer entre guillemets en ce sens qu'il se produira plus jamais mais vous savez que le bug est toujours là c'est juste que vous l'avez mis dans un ordre où il se produit pas mais il va vous retomber sur le coin de la gueule un jour ou l'autre c'est juste pas une façon raisonnable de faire au final dernière possibilité enfin c'était de se dire bah c'est peut-être mon langage de script qui est bugué peut-être que j'ai un gros bug dans mon interpréteur Perl ou Python ou ce que vous voulez en l'occurrence ça m'est déjà arrivé on s'est déjà bouffé un bug dans nos études de gestion de package qui était un bug de l'interpréteur c'est un bug de gestion mémoire en l'occurrence quand vous jouez avec des lambdas en perles ben en fait le garbage collector a tendance à se chier un petit peu dessus et si vous oubliez de fermer vos file descriptors à la fin de la lambda ben le garbage collector n'arrivera pas à les récupérer il faut explicitement rendre les file descriptors dans ce cas précis de figure mais en l'occurrence dans ce cas précis de bug dans celui dont je vous parle aujourd'hui c'était pas le cas c'était autre chose et puis il y a à peu près un mois je me suis pris le bug une fois de plus donc j'ai fait ma mise à jour chez moi j'ai constaté que ah bah tiens il y a cup slips plus cup qui a explosé je suis content et je me suis dit tiens si j'ai du bol cette fois ça va se reproduire au boulot donc le boulot il est là la machine sur laquelle j'ai enfin reproduit et fixé le bug vous l'avez sous les yeux donc pour refaire au boulot on va dire on va d'abord sauver l'état des packages et puis on va faire la mise à jour sauf que ben ça a pas marché tout simplement parce que sur cette machine il y a trop de choses typiquement vous avez une jolie présentation pdf ce qui veut dire que vous avez un tech live installé sur cette bestiole et que les packages de tech live ça pèse la bagatelle de plusieurs gigas donc quand vous essayez de reconstituer la totalité des packages à partir d'une installation complète vous avez intérêt à avoir de la place donc j'avais le choix soit je virais mes vidéos porno soit je trouvais une autre solution j'ai décidé de garder mes vidéos porno et de trouver une autre solution ça me paraissait plus cool donc j'ai inventé une nouvelle notion à la con je me suis dit tiens si on faisait des packages moignons on va amputer les packages on va tout bêtement dire en fait ce qui nous intéresse c'est clairement des histoires de dépendance donc on va rajouter un flag sur tous les outils moins des stubs pour package créate, package jade, package élète pour dire ok tu vas me reconstituer un package il te plait sauf que tu mets aucun fichier dedans tu t'arrêtes aux infos de dépendance un peu contraint à forcer parce qu'il faut quand même qu'il y ait du code c'est pas si simple que ça à faire mais bon an mal an je suis arrivé à sauvegarder mon installation en peu de place puisque là vous n'avez que les infos de dépendance puis j'ai fait ma mise à jour en me disant si ça pète au moins je saurais que ça pète et une fois que ça pètera je récupérerai mes nouveaux packages je refais la même chose et puis je ferais une install dans un coin dans un chroot voir ce qu'il se passe ça a pété, ouf, j'ai fait tourner package check pour récupérer des packages en état j'ai fini ma mise à jour j'ai récupéré mon nouveau package sous forme stub et donc j'ai une vieille install, une nouvelle install, c'est cool je vais pouvoir reproduire le bug autant de fois que je veux donc là on doit être lundi après-midi j'ai essayé le bug lundi matin j'ai passé la demi-journée à peu près à faire mes stops et là ça merde parce que sinon c'est pas drôle avec les packages moignons, j'arrive pas à reproduire le bug jamais j'ai essayé un certain nombre de fois en me disant bon c'est peut-être une fois sur 100 on sait jamais, il y a des probes un peu partout dans cette histoire mais non en fait pas du tout et puis en réfléchissant un petit peu je me suis dit tiens il y a peut-être un bug j'ai vu en trop parce que des dépendances il y en a plein et entre autres la vérification de est-ce que les versions de bibliothèques partagées c'est bien les bonnes ça sur la version initiale je l'avais giclé pourquoi ? parce que vous avez aussi les bibliothèques du système de base donc si vous voulez refaire un install dans un chroot ça veut dire qu'il faut que vous ayez les bibliothèques de base dans le chroot si vous voulez qu'il puisse vérifier ses dépendances donc je m'étais dit on s'en cague c'est les dépendances qui merde on va pas faire et là cool si je mets mes bibliothèques dans mon chroot et que je réactive ce bout de code je me remange le bug à peu près une fois sur trois parce que sinon c'est pas drôle donc voilà exactement ce qui se passe après avoir copié mes bibliothèques de base je fais mes library checking donc et je me reprends le bug donc du coup on va regarder les bibliothèques j'ai encore un système de cache là dessus parce que rechecker les bibliothèques partagées à tous les coups ça marche pas et là je vois qu'à un moment on note il est en train d'aller chercher sa bibliothèque Cups dans la libcups de 2.7 il la trouve il est content et puis ça a l'air d'être ça qui décode donc en gros je dois avoir un cache quelque part qui me dit que cups.so.64 c'est dans l'ips cups de 2.7 donc on vérifie pas l'ips cups de 2.8 et voilà donc ça veut dire qu'il faudrait que je remette un petit peu à jour mon système de cache puisque j'ai foutu comme code ça va être compliqué donc j'ai pas envie et je cherche encore un petit peu je me dis ça doit pas être tout à fait ça et au final bah j'ai finalement j'ai réussi à démerder le truc genre mardi après midi l'astuce c'est cette fameuse histoire de preuve de mise à jour où en fait lorsqu'on fait notre vérification de bibliothèque partagée on la fait super tôt dans la vie de la mise à jour à un instant T on est en train de se dire ok on va faire notre mise à jour installer le nouveau package mettre nos nouvelles bibliothèques en place et bah à ce moment là en fait on a rien installé du tout de neuf donc globalement pour des histoires de cache le truc il va chercher sur le système qui est installé et puis il va aussi chercher dans l'update set donc dans les futures listes de fichiers installés s'il trouve les choses qui vont bien mais en vrai comme on a rien installé de neuf on a encore toute l'ancienne installation qui est en train de nous embêter et dans l'ancienne installation il y a un cup slips de 2.7 donc le problème c'est que si on regarde dans l'installation d'abord on va trouver l'ipscups.so.64 dans le cup slips de 2.7 qu'est installé et on ira jamais regarder dans l'update set si d'aventure on le trouve dans le cup slips de 2.8 ouf et voilà enfin notre putain de hache qui fait que ça se produit parfois et pas à tous les coups à savoir que notre liste d'endroits où on va aller chercher une bibliothèque elle est dans un ordre quelconque et si on tombe d'abord sur les interdépendances propres au package qui nous amène le cup slips de 2.7 du système on a perdu, on aura la mauvaise bibliothèque si par contre on regarde d'abord dans les nouveaux packages de l'update set on aura gagné parce qu'on va d'abord tomber sur le cup slips de 2.8 ouf alors pourquoi ça se produit aussi peu souvent parce qu'en fait on est dans des circonstances un peu bizarres et qui c'est limite bugué mais c'est un artefact de notre système de mise à jour en fait pour que ça se produise au final il faut que vous ayez cup slips qui change de version cup slips de 2.7 vers de 2.8 mais la bibliothèque partagée qui est dedans il faut qu'elle ne change pas de version parce que forcément si vous savez retrouver cup slips mettons 6.3 dans pardon, libcups.so 6.3 dans cup slips de 2.7 et la libcups.so 6.4 dans cup slips de 2.8 bah c'est bon, vous avez matché les deux stricto sensu, quand vous faites une mise à jour soit les deux packages sont compatibles cup slips de 2.7 et cup slips de 2.8 donc dans ce cas là il n'y aura aucune raison que cups réclame explicitement cup slips de 2.8 et le numéro de bibliothèque partagée ne changerait pas mais par contre si on réclame stricto sensu cup slips de 2.8 ça veut généralement dire que la bibliothèque partagée est censée avoir changé sauf qu'en vrai on a des mécanismes différents pour gérer ces deux aspects là typiquement les numéros de version de bibliothèque partagée on a des moulinettes qui sont capables de regarder l'API d'une bibliothèque partagée et dire ok, l'API a changé donc il faut bumper le numéro de version et à côté de ça on a certains packages qui sont buildés de manière fréquente ensemble où les gens par rapport aux outils en binaire ils ne regardent pas trop si en vrai ça a changé ils se disent, bon, backups et cup slips de toute façon on les a buildés ensemble on va pas se faire chier, on va insister absolument pour mettre les deux à jour en même temps et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de mécanisme à la con tout bêtement parce que quand vous avez 9000 packages vous pouvez pas vous permettre de faire des vérifications manuelles d'absolument tout et il y a cette sorte de dissonance cognitive entre des numéros de version trop strictes d'un côté et des numéros de version on va dire automatiques sur les bibliothèques qui eux sont plus justes en fait donc au final, le bug c'est à peu près rajout 3 lignes de code le code incriminé bugué ressemble à ça bon typiquement c'est un bête calcul de clôture sensitive à peu de choses près sur chacune des dépendances qu'on a pas encore gérées on essaye de voir si on trouve ce dont on a besoin en fait donc c'est le self finding your source avec tous les machins ok c'est bon on a trouvé la dépendance et donc on y terre sur toute la liste et en fait la correction c'est juste de dire en fait quand on regarde toutes les dépendances qu'on a parfois il y a un ajustement à faire à savoir que dans la liste de dépendance si on trouve un machin qui s'avère être un des vieux package dans l'update set et qu'on connaît sa mise à jour bah en fait il faut l'upgrader automatiquement en nouveau si vous êtes en train de chercher puis que vous trouvez un machin qui ressemble à Cubslips de 7 à Cubslips de 7 pardon vous n'êtes pas censé aller fouiller dedans vous êtes censé aller fouiller directement dans Cubslips de 2.8 et là ça se passe bien ouf donc 3 ans de bugs à peu près 20 heures pour le trouver et nécessité de mettre en place un peu de stratégie parce que globalement à la base c'est pas la première fois que je m'y attaque j'ai pris plusieurs fois j'ai essayé plein de choses mais au final sans requer tout le code il a fallu trouver une façon de gérer les choses incidemment maintenant je sais reproduire le bug à tous les coups un des aspects sympathiques je sais pas si Alexandre est quelque part non j'ai l'impression qu'il s'est caché ailleurs c'est un des talks qu'il a fait récemment sur la notion d'injecter du code dans ton débugger un des trucs cools avec les langages de script c'est que typiquement on peut forcer à l'arrache l'ordre du H je peux redéfinir ma fonction qui calcule les dépendances et une fois que j'ai ma liste de clés je vais dire non non Gosscript tu me le mets au bout parce que de toute façon je veux me le taper d'abord pour tomber sur Cubslips de 2.7 et tomber sur la mauvaise bibliothèque à tous les coups donc globalement une partie importante du fixe du bug ça a été de se dire en fait on est sur l'intégration de code on est plus du tout sur du test unitaire où typiquement on a des scénarios un petit peu compliqués et il va falloir des choses similaires à du mock object mais encore pire il va falloir imposer des ordres qui sont buggés de manière à être sûr de reproduire le bug à tous les coups relativement difficile à avoir à l'arrivée vous me direz pourquoi en fait j'ai pas des tests de suite unitaires et des tests de suite d'intégration pour absolument tout ouais c'est cool il faut juste arriver à trouver tous les scénarios et il faut juste arriver à avoir des tests de suite globalement vous avez environ 5 à 6 gigas de package ancienne version vous allez mettre à jour vers 5 à 6 gigas de package nouvelle version bizarrement on n'a pas forcément l'infrastructure ni les machines de test pour ça donc en fait être capable de dire on va se faire des variantes simplifiées de pas mal de choses et on va être capable de raisonner sur des petits sous-exemples divers et variés ça peut être bien mais ça prend du temps et donc typiquement ça c'est une des étapes suivantes à priori continuer à bourriner à avoir plus de jeux de tests avoir plus de techniques intermédiaires pour pouvoir mettre ce genre de bug en évidence c'est clairement quelque chose qu'il faudrait faire autre effet secondaire par rapport à tout ça globalement ces outils marchent ils ont évolué sur à peu près une dizaine d'années mais il y a toujours du boulot à faire j'ai environ 5-6 modifications importantes encore à faire dans package ad et ça faisait à peu près 6 mois que je n'avançais pas sur quoi que ce soit et en fait ça c'est un effet psychologique vous avez un moment où vous avez la dette en termes de bug qui est trop lourde et vous vous retrouvez à dire ok j'aimerais bien bosser là-dessus ou là-dessus ou là-dessus puis comme vous avez 4 trucs qui sont plus ou moins cool à faire mais que chacun d'entre eux réclame pas mal de boulot bah ça devient difficile de se motiver ça devient difficile d'avancer parce que à chaque fois c'est des trucs où il va falloir y passer 15h, 20h il va y avoir plein de trucs chiants à débuguer avant d'avoir une fonctionnalité supplémentaire en l'occurrence le fait de démerder le truc le plus chiant que j'avais dans mon dans mon code source ça a débloqué la situation parce que je suis descendu d'un coup à un truc qui était légèrement trop en termes de pénibilité à c'est cool finalement mon système de dépendance il marche je sais exactement ce qui n'y allait pas je l'ai corrigé et donc je vais pouvoir mettre à rajouter des trucs dedans et du coup j'ai implémenté dans la foulée deux fonctionnalités importantes dont on avait besoin après la correction de ce bug juste parce que ma to do list d'un coup elle a réduit donc ça il y a peut-être un truc à faire en termes de discipline mentale de se dire ok si vous avez trop de choses à faire sur un logiciel donné au lieu de se dire c'est cool j'ai plein de trucs je vais pouvoir bosser sur n'importe lequel il y a un moment où il faut en oublier les trois quarts et se dire ok on va se concentrer exclusivement sur celui-là on va d'abord le finir et après on reprendra les autres parce que de toute façon une fois que vous avez fait tous les trucs simples il reste plus que les trucs pénibles et si vous n'avez pas suffisamment de discipline à vous dire ok on va faire celui-là en priorité et les autres on verra après vous avancez pas donc ça je suis tombé dedans et je suis bien content d'en être sorti et du coup on va avoir plein de nouveaux trucs dans OpenBSD 6.4 voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous raconter sur ce bug je pense que j'ai été un peu technique donc je sais pas s'il y aura beaucoup de questions mais voilà ouais attends on va te filer le micro quand même ça sera mieux qu'on t'entende aussi oui du coup je me demandais est-ce qu'il est possible de forcer le déterminisme par exemple d'avoir une VM où on sait que toutes les opérations se feront toujours dans le même ordre alors en question générale pas trop en pratique forcer le déterminisme sur perles je crois qu'il y a un endroit quelque part où j'ai un flag qui permet de dire oui je vais avoir mes H toujours dans le même ordre j'avoue que j'ai pas retrouvé le flag et puis d'un certain point de vue c'est vaguement pratique pour reproduire le bug alors il faudrait procéder par élimination c'est difficile si t'en avais 70 effectivement bah le gros souci si tu veux surtout c'est que j'avais vu qu'il y avait plusieurs H dans ce qui m'intéressait mais comme souvent sur les bugs un peu con j'étais en train de chercher au mauvais endroit j'étais en train de me dire tiens c'est le H des dépendances tiens c'est le H de l'ordre des mises à jour de package non en l'occurrence c'est ce truc bizarre interdépendance de bibliothèque rien d'autre donc globalement le bug n'était pas là où je pensais mais après de toute manière le déterminisme on est sur un mode de jeu aujourd'hui où on n'est plus du tout un mode déterministe quoi que tu fasses sur une VM moderne tu as des tonnes de choses qui vont être un déterministe entre l'ordre dans lequel enfin la manière dont tu changes les choses en mémoire les numéros de process plus le fait que de toute façon en général tu es massivement parallèle donc l'ordre dans lequel se font les choses si tu as une rest condition ou que ce soit donc globalement il y a un moment où il faut débuguer les trucs je te renverrais bien un machin que Netflix avait fait il y a quelques années qu'a Ranch Monkey où typiquement ils avaient fait des tests sur leur système qui est massivement parallèle pour voir comment ça résistait à des types de pannes en disant tiens il y a ce microservice qui va planter ou ce truc là qui va répondre en retard ou ce truc là qui va se passer différemment et du coup c'est à peu près la seule boîte qui a réussi à survivre le jour où Amazon a décidé de planter Amazon Web Service, un shutdown de 12 heures ou à peu près tous les trucs qui dépendaient d'AWS étaient pétés à part Netflix essentiellement parce qu'ils avaient prévu l'aspect chaotique du truc, l'aspect aléatoire et ils avaient des solutions de secours mais à mon avis être capable de repartir sans aléatoire pour corriger un bug c'est cool dans l'absolu au contraire si tu as des trucs qui sont aléatoires tu veux le plus d'aléatoires possible de manière à tomber sur le maximum de conditions à la con de manière à pouvoir les réparer toi-même Il faut voir le bug des trois ans, vous avez vu l'ensemble de conditions que je me suis tapé Il y a quand même beaucoup de cas où il fallait que ça se passe mal pour que ça plante J'ai dû avoir environ 25 reports sur les trois ans ce qui correspond à vraisemblablement 10 000 ou 15 000 mises à jour D'autres questions ? Taille du graphe Oui forcément ça Alors sur mon install, j'ai généralement environ 500 ou 600 packages La structure, tu as certains packages qui sont des nœuds pour à peu près tout le monde parce que forcément Non mais ça n'a pas d'importance ça, je s'en fous en fait C'est des grosses composantes Il n'est pas connexe mais c'est des grosses composantes Tu as l'énorme majorité de ton ton graphe de dépendance qui va dépendre de 2-3 trucs quasiment la terre entière dépend de l'Ibiconv et de GetText par exemple Et puis limite, non si, en simple connexité et simplement connexé Quand tu regardes tes mises à jour, tu as généralement quelques clusters d'environ une trentaine de packages qui correspondent à des mises à jour le plus souvent liées et qui vont entraîner tout ce qui est dans le graphe de dépendance qui va avec Si je le regarde sur 20 ans, on a Si je gardais toutes les versions de tous mes packages, déjà ça aurait explosé depuis un certain temps Il y a le souci, tu as beaucoup de choses qui changent dans le système de base qui font que ce n'est pas réellement possible à faire Il faudrait qu'on garde uniquement les infos de graphes pour pouvoir jouer avec ça Ce n'est pas complètement idiot mais on ne l'a pas fait du tout Tu as le fait que parfois tu risques d'avoir des incohérences que tu n'as pas vu et que tu vas détecter 5 ans après On s'est retrouvé avec des trucs qui essayaient de faire des bouts qu'on a corrigé après coup par exemple Et tu cherches les cycles, c'est ça ? Ben... On est sur un cas dégénéré pour les cycles, globalement Tu es sauvé parce que ton graphe n'est pas très grand Oui, je suis sauvé parce que mon graphe n'est pas très grand, bien sûr S'il y avait un million de nœuds, tu ne trouverais pas tous les cycles ? Non mais un million de nœuds ça serait cool, ça réclamerait juste environ 10 ans pour tout builder A peu près Parce que là on est sur 9000 packages qui prennent 24 heures Mais en fait l'idée c'est qu'on veut des petites composantes connexes Parce que de toute façon si tu veux avoir une mise à jour qui soit fiable Si tu te retrouves à mettre à jour tous les packages de ton système en même temps C'est pas une bonne idée de toute manière Donc en général, les plus gros update sets que j'ai vu passer C'était des mises à jour dans KDE Où tu te retrouves avec 80 packages interconnectés, pas plus Les ordres de grandeur c'est des composantes de l'ordre de 80 Mais comme tu les calcules au vol, il y a besoin d'énormément de cash derrière Parce que tu ne peux pas refaire les calculs d'interdépendance à chaque coup C'est pas possible, là c'est bien violemment quadratique Il faut absolument se souvenir où sont tes noeuds, où sont tes arrêtes Mais en fait c'est un truc où globalement le graphe est apparu de manière émergente Au départ tu dis, t'as juste un DAG Puis quand tu compares tes deux DAG, tu constates que c'est un peu n'importe quoi d'un cas à l'autre Mais quand tu dis, tu les compares, tu as déjà dit ça tout à l'heure, tu compares les deux graphes ? Tu les compares localement, globalement c'est une histoire d'inversion de dépendance Si tu constates que dans ton graphe de départ, t'as une flèche qui va de l'invergée Alors t'as deux graphes ? Et comparer deux graphes pour voir s'ils sont isomorphes, c'est un problème d'impécomplet ? Mais on est dans un cas dégénéré parce qu'on a des labels Et les labels se correspondent à peu près Les labels ne se correspondent pas tout à fait Il y a des fois où tu as par exemple un package qui est séparé en deux sous-packages dans la version suivante C'est assez marrant en fait, parce que tu as des composantes de graphes qui se correspondent en gros Mais la connexion de tes deux graphes, c'est pas exactement une bijection, c'est un peu plus compliqué que ça Il y a des cas particuliers C'est un vrai problème pratiquement, il y a du graph bizarre dessous, il est relativement petit mais il y a plein de cas particuliers Ok, merci Et bien une pause d'un quart d'heure Merci beaucoup, on se retrouve dans un quart d'heure à 15h15 pour machine learning et clusterisation de malware par Robert Beira Merci beaucoup, on se retrouve dans un quart d'heure à 15h15 – Sous-titrage FR 2021